Un après-midi de jeux à la maison au lieu d'acheter des fournitures. Duncan, 10 ans, n'en est pas à sa première entrée manquée, faute de place dans des établissements adaptés et faute de moyens. Il n'a pas été à l'école depuis 6 ans, depuis qu'il est en maternelle, et après il a très vite été déscolarisé. Chose sûre, on ne baissera jamais les bras. On se battra toute notre vie pour que Duncan puisse aller en établissement, puisse apprendre. Comme 257 autres enfants dans la Drôme, Duncan demeure dans l'attente d'une classe, une situation particulièrement difficile pour la mère du jeune garçon. Il serait content et fier justement de pouvoir aller dans une école, pour qu'il puisse apprendre et faire des échanges avec d'autres élèves. Duncan remplit donc son cartable dans l'espoir de rejoindre à la dernière minute un établissement. Pour ses parents, les promesses non tenues d'Emmanuel Macron sont insupportables. Le président ayant annoncé la lutte contre le handicap comme une priorité de son mandat. Je trouve ça de la maltraitance aussi par rapport à ça, car on ne laisse pas des enfants comme ça sans solution. De son côté, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, promet la mise en place de mesures appropriées. Merci. Merci.